Mesdames et messieurs Capricornes, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2023. Allez-le Capricorne, on est encore dans un bon mouvement sur ces 15 prochains jours, surtout qu'on a des grosses planètes d'action qui arrivent, et surtout vous avec Jupiter qui est là. Donc on a une période de chance, on a une période aussi d'élévation. Alors d'élévation, c'est-à-dire que de par cette période de chance, crée des opportunités, et c'est à vous donc de voir si vous les prenez ou si vous ne les prenez pas. Ok, là le Capricorne, il fait quand même, j'ai deux Capricornes du 1er au 15 octobre, donc j'ai un Capricorne qui est beaucoup à l'extérieur, enfin en tout cas on vous invite à beaucoup aller sur l'extérieur, suite à des événements ou des réunions, ou entre amis, des mariages peut-être, des baptêmes, voyez-vous. Bon, le conseil serait bien sûr d'y aller, parce que ça crée encore l'opportunité. Et puis j'ai un Capricorne qui aime aussi rester seul. Alors, là c'est plus seul, mais encore à l'extérieur, c'est-à-dire faire des balades en forêt, sur la plage, dans la montagne, en tout cas il a besoin de se purifier, et de réfléchir, enfin ce n'est pas réfléchir, mais en tout cas de se laisser cette période de temps pour lui. Voilà, donc on va regarder un petit peu avec la carte qui vous accompagne tout au long du jeu, les Capricornes. Donc j'ai vraiment deux personnalités, c'est-à-dire vous, se mélanger à la foule, ok, et tant mieux, parce que comme je vous le disais, ça créera les opportunités, mais vous avez besoin aussi de ces temps de solitude. Alors la solitude, dans le bon sens du terme. Allez, on y va. Bien, j'ai l'étoile. Allez, on va commencer avec cette étoile, donc le repère pour le Capricorne. De l'aide aussi, ça peut être aussi de l'aide, un chemin à suivre. Toujours, on reste sur son chemin, les Capricornes, surtout en tout ce qui est professionnel et matériel. Donc bien, on est toujours dans la persévérance. Et puis, cette étoile, elle vous protège aussi. Donc il y a quand même une sacrée protection pour les Capricornes depuis un petit moment. Donc voilà, on ne perd pas la main. Et surtout, dans les opportunités que vous allez trouver, le fait de réfléchir à une opportunité avant de se lancer, comme je vous le disais, comme vous êtes scindé en deux, en quelque sorte, vous prendrez quand même les décisions un peu plus rapidement. Ok, très bien. Donc vous vous sentez protégé et tant mieux. Et puis, c'est ce qu'il annonce du 1er au 15. Allez, je me la laisse de côté. On va commencer par les fées et les lutins. J'espère en tout cas que les Capricornes, tout va bien pour vous, que ça se passe bien, que vous êtes bien sur votre lancée. Pour les coups de mou du Capricorne, donc là, bien sûr, je vous invite aussi à revenir un petit peu dans votre coquille pour pouvoir souffler, parce que finalement, votre bulle d'air, les Capricornes, c'est aussi vous seul. Voilà, aussi. Mais en tout cas, l'opportunité, elle est dehors. Allez, hop. On y va. Non, 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 non. Hop, ok. On va voir, parce qu'en ce moment, les fées et les lutins, ce n'est peut-être pas la période. Ah, elle est là. Ouais. Hop. Ouh, allez, j'en ai deux. Ok, je garde les deux pour une fois qu'elle parle bien. On garde les deux, celle-là de côté. Allez, c'est parti. La famille. Les Capricornes, votre moteur aussi, là, pour cette première quinzaine, c'est votre famille. Donc, on a besoin d'être en famille. On a besoin de communiquer en famille. Et on a besoin de créer des événements en famille. Alors, s'il y a des anniversaires, on y va. Comme je vous disais, s'il y a des mariages, on y va. En tout cas, on se rapproche de sa famille. C'est un lien fort aussi qui vous protège. Alors, pour certains Capricornes, attention, parce qu'il y en a beaucoup en famille. Je veux dire, le monde est comme ça aussi. Ils se sentent un peu moins protégés. Donc, votre famille, en fait, c'est la famille aussi de cœur, celle que vous avez choisie. En tout cas, on est beaucoup ensemble. Et ça vous réénergise aussi pas mal. Les Capricornes, on a besoin aussi, avec cette étoile, de renforcer ses repères en famille. Alors, c'est la notion d'exemple. Vous savez, quand vous étiez petit ou petite, c'était cette notion d'exemple, donc, par rapport à votre famille. Peut-être quelque chose que vous voulez transmettre aussi, si vous avez des enfants, de transmettre ça, ce qu'on vous a transmis, en fait. Et peut-être ce qu'on ne vous a pas transmis, de le transmettre, vous, en fait, pour le rééquilibrage de la famille. C'est-à-dire, voilà, on communique beaucoup. En tout cas, si vous avez des enfants, on communique beaucoup. On est beaucoup avec ces enfants. Après, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, donc, on est beaucoup, par contre, voilà, là, avec ou sa famille de cœur, nièce, neveu, ou enfant des amis. Et là aussi, ça vous permet, en fait, de sortir l'enfant capricorne qui est en vous, en fait, et ça vous fait énormément de bien. Comme je le disais, c'est un aspect de solitude aussi, dans le sens où vous n'avez rien à devoir. Avec l'enfant, vous jouez, vous jouez. Alors, bien sûr, vous lui mettez des limites, mais je veux dire, vous avez besoin de vous exprimer aussi avec des enfants. Bien. Où j'ai le lance-pierre avec le capricorne. Le capricorne, il y a une planète, donc il y a Jupiter, mais il y a aussi des planètes, en fait, qui sont, vous savez, en contradiction en ce moment. Et le capricorne, il ne faut pas le chercher sur… C'est une défense, là, le lance-pierre. Vous voyez, il y a la forêt derrière. Défense de ses intérêts. Comme on le voit beaucoup avec Mademoiselle le Normand, avec l'ours. On n'est pas mal dans la défense de ses intérêts. Et là, donc, tout ce qui sera un petit peu, comment dire, hors discussion, c'est-à-dire que si vraiment on vous pose des questions sur lesquelles vous ne voulez pas répondre, vous allez vite le faire ressentir en disant, ça, ça ne te regarde pas. C'est quelque chose, en fait, que vous protégez énormément. Le capricorne comprend que dans le silence, il avance aussi bien et il n'en dit pas, comment dire, il ne donne pas tout le capricorne. Ce n'est pas quelqu'un dans la communication qui va se déverser. Alors, il faut un temps pour le capricorne. C'est très mental aussi un capricorne. Donc, il sait, il analyse, il sait, il ne vomit pas, si vous voulez, toutes ses émotions. Donc là, si vous le touchez, enfin, en tout cas, si on vous touche dans le mauvais sens et qu'on essaye de vous dire quelque chose, hop, repli. et là, vous protégez donc votre foyer, votre maison, votre intérieur, vous-même. Là, il y a une grosse protection pour le capricorne. Et j'ai l'enchanteur. Donc ça, ça me parle encore du dedans. Là, c'est plutôt le dedans. Donc ça, on est à l'extérieur, on est devant sa porte, c'est-à-dire on protège son foyer, on protège ses enfants, on protège sa famille. Grosse protection pour les enfants et la famille. Vous serez toujours au devant, par exemple, pour les écoles, tout ça, si vous avez besoin de savoir, vous prenez les devants. si votre enfant se sent pas bien, vous y allez aussi. Là, vraiment, on a un chef ou une chef de famille qui est, comment dire, très protecteur de son foyer. OK, l'enchanteur, c'est quelque chose qui est en vous et ça, ça serait plutôt du côté, donc bien sûr à l'intérieur, mais quelque chose qui se fait encore pour le capricorne. Donc là, on le sait, c'est encore avec cette étoile, en fait, d'aller chercher au plus profond de soi, encore une fois, le capricorne a besoin de rester seul pour ça. Il analyse la situation quand il est dans des événements et quand il est seul, il réanalyse et c'est là où vous voyez les opportunités, en fait, c'est là où vous allez comprendre les opportunités et vous revenez, en fait, il vous faut ce temps, en fait, de décalage. Donc, il va y avoir deux capricornes, comme j'expliquais. OK, allez, on verra cette carte à la fin, on va descendre le jeu, quand même. OK, en tout cas, j'ai l'enchanteur, on cherche des réponses pour le capricorne. Ouh là, oui, elle parle beaucoup, par contre. Allez, oui, oui, hop. Hop là. OK, allez, avec la famille. Tout ce qui sera, alors, pour ceux qui travaillent avec les enfants, là, vraiment, en première ligne, le capricorne, c'est-à-dire que ce sera celui qui sondera le plus la tristesse, peut-être, chez l'enfant et qui arrivera le plus à le motiver, c'est-à-dire que vous êtes le maillon, quelque part, de l'enfance, de l'enfance. Alors, aussi pour les adolescents, c'est pareil, tout ce qui est tourment et pénibilité avec vos enfants, là aussi, on fait un, on fait un ménage, alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous faut un temps aussi à vous pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment rééquilibrer, nous sommes en balance, rééquilibrer en fait ce noyau familial, on verra plus tard sur celle-là. Allez, c'est la finalité de quelque chose et la renaissance et le chaos, alors ça, de toute façon, le capricorne, encore une fois, je vous l'ai beaucoup expliqué, ça, c'est quelque chose qui arrive sur 2024, il y a une finalité, il y a quelque chose qui est en train de se finir chez vous pour cette renaissance qui est là. Alors, c'est passé par le chaos pour certains capricornes, ça a duré longtemps pour certains capricornes aussi, mais là, on voit le bout du tunnel et vous verrez que quand Pluton va sortir carrément de votre signe, vous allez avoir un effet de je respire, je respire et enfin, je peux faire le deuil, le deuil effet. C'est peut-être ce deuil encore s'il est encore là et qu'il est profond, ce qui est normal, un deuil, c'est quelque chose, c'est un trauma quelque part. Si on vous attaque là-dessus, si on commence à vous parler de ça et qu'on vous tire les verres du nez, c'est là, je pense, où vous allez sortir un peu les armes en disant non, là non, là non, non. Parce que la fin d'un deuil, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Quand on est dans cette phase de deuil qui commence à finir, un deuil ne se finit jamais vraiment, mais en tout cas, on a cette acceptation qui se fait. et si derrière, on vous retourne en arrière en vous disant oui, mais tu te rappelles quand tu étais triste ou en colère, hop, tu es dans ma phase où là, je suis en pleine acceptation, donc ne me ramène pas en fait sur le passé, ça, c'est quelque chose à ne pas toucher chez vous et tant mieux, comme ça, moins vous, ça vous aide à avancer. Alors, on ne vous dit pas de vous énerver à chaque fois, mais en tout cas, on le sentira chez vous que non, là non, vous voyez, là, on ne parle pas de ça parce que je suis dans mon acceptation ou même si vous vivez un deuil en ce moment, pour l'instant, je ne veux pas en parler. C'est quelque chose, le deuil qui est très personnel. Après, celui qui subit le deuil, c'est lorsque lui, il veut parler, surtout. C'est lui qui, lui, je dis lui parce que le Capricorne ou elle, en fait, c'est quand il se lâchera le Capricorne quand il en aura besoin. S'il a besoin de garder ça pour le comprendre, pour l'analyser, comme je vous dis, vous êtes des signes très mentaux donc, hop, là, laissez-moi dans ma bulle, j'ai besoin de comprendre et s'il y a l'acceptation, enfin, les Capricornes, là, c'est vraiment la phase où il faut vraiment l'imprimer, c'est-à-dire en vous et là, il ne s'agit pas de vous ramener en arrière. Bref, ok. Ouh là, oui, maison, comme je vous disais, beaucoup foyer, le Capricorne, beaucoup à l'extérieur aussi, mais beaucoup foyer, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre maison, alors, cette maison-là, c'est plutôt votre intérieur à vous, les Capricornes, il y a quelque chose qui se fait. Alors, est-ce que c'est la guérison, l'acceptation ? J'ai cette étoile, c'est-à-dire, on va au bout de la chose, on va au bout, peut-être que c'était une rupture, peut-être que c'était quelque chose qui n'avait pas fonctionné, peut-être que finalement, si dans la famille, il y a une certaine tristesse, quelque chose de pénible, vous n'importe, vous êtes en train de travailler dessus pour que votre foyer soit renforcé, la 1er 15 octobre, on est beaucoup sur le foyer aussi. Et tant mieux, c'est votre repère initial, c'est votre cocon aussi, les Capricornes, dont vous avez besoin. Après, je parle des Capricornes qui ont des ateliers, par exemple, si vous êtes dans l'art, en tout cas, il y a un endroit, le Capricorne, que vous fortifiez pour qu'on ne puisse pas, en fait, c'est un peu comme mettre une alarme dans la maison, c'est pareil, c'est-à-dire je fortifie parce que là, il y a mon terreau, en fait. Et si vous avez votre famille, c'est pareil, il fait partie du terreau, je sécurise. Ok, très bien. Allez, on va voir avec le Béline. J'ai un Capricorne sur la défensive avec sa famille, d'accord. On ne lâche rien avec sa famille. On va voir au niveau des cartes ce qu'elles nous disent. Pardon, excuse-moi. Allez, stérilité. Une acceptation. Il y a une acceptation. Il y a une acceptation au niveau de la famille. Ok. On accepte les choses. On accepte peut-être que, alors ça, après, comme c'est général, c'est compliqué, il pourrait y avoir pléthore de, ouais, de façons de faire cette guidance. il y a quelque chose qui doit s'arrêter, en fait, parce que vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas le bon sens. Et d'où l'acceptation. C'est peut-être pour ça que j'ai l'acceptation dans la tête. D'accepter pour faire autrement ou avancer autrement. Pour faire de nouveaux repères, donc avec cette étoile. Ok. Allez, j'ai des présents. Si, encore une fois, vous êtes, alors ça peut me parler d'un héritage aussi. Donc ça, on peut faire la guidance là-dessus. Ça me parle d'un héritage suite à un décès. Donc, il y a un héritage qui est là. C'est quelque chose qui, pour vous, est un cadeau. Donc là, on ne parle pas de, bien sûr, si c'est afflume financier ou n'importe, mais le capricorne est sensible aussi. C'est-à-dire que oui, effectivement, l'argent, mais il y a aussi tout ce qui entoure la personne, tout ce qui entoure la personne. Donc peut-être que de là, l'acceptation aussi. Vous avez les présents, alors attention ou comment dire, à la ruse. C'est-à-dire que je ressens que si on essaye de vous graisser la pâte, comme on dit, c'est graisser la pâte pour obtenir quelque chose de vous. Alors, c'est peut-être parce que vous, vous avez fait le deuil de quelque chose, donc une rupture, et vous allez recevoir donc des messages ou peut-être des cadeaux, on le présente, enfin en tout cas quelque chose qui fait qu'on essaye de récupérer en fait quelque chose. Et vous, vous êtes plutôt dans la phase non, moi je reste sur ma position et puis en plus avec Capricorne, avec le lance-pierre, c'est quand même assez significatif. Ok, laissez passer si c'est mon conseil, c'est-à-dire laissez passer, pas besoin de s'énerver pour ça, je veux dire, voilà, on laisse passer, mais en tout cas on essaye de récupérer quelque chose chez vous. Ok, d'accord. Et puis j'ai le feu, ça boule encore chez le Capricorne. Capricorne, c'est incroyable quand même parce que c'est vrai que quand on vous voit solide, certains solides, il y a quand même en vous toujours ce feu qui est là et là, alors ça peut me parler d'urgence aussi, c'est-à-dire qu'on protège énormément sa maison par rapport à une urgence. Ok, donc on a besoin, comme je vous disais, votre atelier, votre cocon, quelque chose en tout cas, un lieu qui fait que vous vous protégez énormément et vous mettez tout en œuvre donc pour le protéger, vous le faites, c'est-à-dire c'est ça qui vous met le feu en fait en gros, c'est la protection de l'autre et de vous-même. Ok, bien, on va regarder quand même la carte qui était là. Oui, alors la lentille en éclairée, c'est en vous, c'est en vous, les Capricornes, c'est en vous. Ok, ce qui est bien avec le Capricorne, c'est que d'autres signes, bien sûr, je le conseille, mais vous, c'est peut-être le contraire des fois que je vous conseille, mais c'est vrai que vous ne donnez pas vos secrets à n'importe qui, tout ce qui est précieux en vous reste précieux. C'est votre coquille, on me parle de Capricorne qui est d'accord d'aller à l'extérieur, qui en plus, pour trouver des solutions pour se faire de nouveaux repères, est d'accord, il se fait inviter avec plaisir, le Capricorne. Et quand il est seul, ça germe encore, ça germe encore et il y a quelque chose de cette lanterne éclairée, pour moi, c'est la plus belle carte, donc vraiment, c'est cette lumière que vous avez en vous, mais qui ne transparaît pas toujours à l'extérieur, en fait. Donc, comme je vous dis, il y a cet effet des deux, des deux Capricornes, mais en tout cas, quelque chose se fait autour de votre foyer, d'un lieu, la famille, la famille, s'il y a quelque chose qui est allé au bout, il est donc question de voir les choses peut-être autrement et d'engager autre chose, je vois beaucoup de choses par rapport à la famille, en tout cas. Mais c'est en vous et vous êtes plus ou moins, enfin, vous avez la solution, vous avez la solution puisque vous l'avez pas mal analysée et vous avez cette solution. Ok, à vous après de l'appliquer ou pas, encore pas, vous savez que sur ma chaîne, le libre arbitre, c'est le saint des saints. Voilà, c'est le libre arbitre, mais en tout cas, on en est là pour le Capricorne. Ok, allez, on va voir les avec notre carte. Ici, donc, la lune, nouvelle lune, le 14 ou le 15, il faut vraiment que je regarde. Nouvelle lune, la pleine lune, c'est le 29 septembre. On est dans la, dans l'action, en tout cas, sur ma chaîne, on est plus dans l'action. Mais on est toujours avec cette étoile, ne perdez pas de vue l'étoile, surtout. hop là, elle est là. L'abondance. Alors, pour moi, c'est l'abondance de protection, encore une fois. Donc, protégez, vous protégez. Attention à la fatigue, les Capricornes. C'est très bien, mais attention à votre fatigue en dedans, c'est-à-dire que vous êtes vraiment les, comment dire, vous êtes en première ligne. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose à régler, alors surtout au niveau de la famille, vous êtes en première ligne, vous prenez les devants. Il y a une abondance qui arrive vers vous. c'est surtout avec ce repère, en fait, que vous avez depuis un moment. Alors, vous voyez, par rapport à vous, le repère, comment vous identifiez votre repère, qui crée l'abondance. C'est-à-dire qu'encore une fois, le Capricorne, il avance. Il avance. Même si on croit que non, il avance, et comme je vous dis, il y a une certaine encore acceptation et c'est ce qui crée l'abondance du monde dans le monde et surtout, comme je vous disais, prenez bien, alors, comment dire, les opportunités. Prenez les opportunités qui sont là, celles qui vous favorisent, celles qui vous protègent, encore une fois. Attention au présent de la ruse. Juste ça, c'est le conseil. OK. Allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne, les Capricornes, du 1er au 15. Elle est déjà là. Parfait. Brisez les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices, tu en as toutes les capacités. si votre travail, si vous libérez d'une addiction, de quelque chose, parce que c'est là aussi cette renaissance, ce chaos, peut-être une stérilité, comme je disais, avec les enfants, de par des mauvaises habitudes, peut-être que vous habillez, ou peut-être, ou que ça a été instauré dans la famille, brisez ces mauvaises habitudes. Vous en avez toutes les capacités et ça remet le repère, ça remet l'étoile, vous voyez, à la place du foyer, au milieu du foyer. Donc on essaye de briser ces habitudes. Alors cette carte, c'est très, très lourde de sens et c'est vrai que on a tous des mauvaises habitudes qui nous sabotent. Alors là, ce serait plutôt dans le sabotage. Repérez ce qui vous sabote. Vraiment, soyez clair avec ce qui vous sabote. Et vous verrez que plus vous serez clair, plus vous trouverez la solution. Ok. Pas de vitesse, pas de précipitation, c'est-à-dire dans les mauvaises habitudes, si vous en avez une, mettez-vous face à un miroir, comme je dis à chaque fois, mais en tout cas, prenez conscience de vos mauvaises habitudes et petit à petit, déjà, vous avez fait le premier pas de votre vérité, en fait. Et là, donc, vous avancez, vous avancez. Mais il ne s'agit pas de trouver la solution dans le quart d'heure, vous voyez. C'est vraiment déjà de faire le premier pas à l'accepter. À l'accepter. Ok. Allez, écoutez, les Capricornes, je vous souhaite une belle première quinzaine. Il y a beaucoup de choses. sachez que nous sommes en balance. Tout ça, ça me parle du rééquilibrage pour repartir. On verra donc sur la deuxième quinzaine. Vous avez Jupiter, je tiens quand même à le dire dans votre signe. Donc, tout ça, pour moi, c'est l'effet de la protection et des opportunités. On n'oublie pas ça, protection et opportunité. Et ça vous fait avancer. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se balaye du passé. Je sens vraiment que cette acceptation, c'est quelque chose qui se balaye. Enfin, qui se balaye, qui met du temps. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501